Tino Rossi oublié 38 ans après son décès. Que reste-t-il de lui ? Né en 1907, Tino Rossi aurait fêté ses 115 ans le 29 avril 2022. 39 ans après son décès, l'artiste n'est hélas plus aussi présent dans les esprits. Retour sur son parcours de vie ainsi que son héritage. Tino Rossi a incontestablement laissé son emprunt dans l'univers musical. En effet, Tino Rossi, c'est Petit Papa Noël, un tube devenu indémodable. Si la chanson en soi est restée, la renommée de l'artiste s'est quelque peu essoufflée. Zoom sur sa vie et notamment sur son héritage. Il faut dire que personne ne s'attendait à ce que Petit Papa Noël ait un tel succès. Désormais, Tino Rossi est tellement associé à la chanson que les gens oublient qu'il n'en est pas l'auteur. La chanson fut composée pour la première fois en 1944 par le Marseillais Henri Martinet. Plus tard, c'est néanmoins Xavier Lemercier qui l'interprète, centre de succès. Ce n'est qu'en 1946 qu'elle est interprétée par Tino Rossi. Les circonstances en ont fait qu'il devait la chanter dans Destin, le film qu'il était en train de tourner. L'acteur suggère ainsi de retirer tout ce qui se rapporte à la guerre. Si le succès n'a pas été immédiat, l'entente en aura valu la peine. Car cette chanson de Noël s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires. A compter de ce moment, sa carrière n'a plus été la même. Il enchaîne les tubes, cela dit, aucun n'aura autant de succès que Petit Papa Noël. Quoi qu'il en soit, Tino Rossi s'est hissé comme étant un trésor national de la Corse. La ville lui a même érigé une statue grandeur nature. Cela permet notamment de raconter la vie de cet illustre artiste qui fait partie intégrante de la ville. De plus, un pont porte même son nom. Il va de soi que cette attention témoigne de l'immense honneur attribué à l'artiste, car de nos jours, il est très rare de tomber sur un artiste aussi célèbre et adulé soit-il. Christophe Mondoloni, un homme qui a longtemps retracé la vie de l'artiste, consent volontiers que sa renommée commence à s'étioffer. Il explique cela par le fait que, ceux qui l'ont vraiment connu à cette époque-là sont décédés. En effet, son défunt fils s'est donné pour mission de faire perdurer la mémoire de son père. Il envisageait même de lancer un musée à l'image de son défunt père. En revanche, tous leurs beaux projets ont été, pour le moins, compromis depuis 2015, l'année où son fils est décédé. Puisque personne ne semble vouloir s'acquitter de cette tâche, ou du moins avec autant de véhémence que son regretté fils, de sombres rumeurs commencent à circuler sur ses propriétés. Ces petits-enfants comptent néanmoins offrir les objets qui appartiennent à leur grand-père, à la ville d'Ajaccio, conformément aux dernières volontés de leur père. Parmi ces dons, il y a notamment des disques d'or, des partitions, des costumes, des disques d'or, etc. De plus, ils ont dans l'idée d'ouvrir un musée à la mémoire de Tino Rossi, exactement comme ce qui a été fait à Stockholm, mais pas au Scudo. « Tino Rossi mérite d'être dans la citadelle qu'il a souvent chantée. Il mérite d'y revenir », affirment certains proches. Et vous, quelle est votre chanson préférée de Tino Rossi ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada